Bonjour à tous et bienvenue. Nous sommes en direct avec notre experte en nutrition, Alexandra Rétion, diététicienne. Pour démarrer, nous allons aborder une thématique qui est attendue par bon nombre d'entre vous. Comment éviter de prendre du poids pendant le confinement ? Alors pourquoi on risque de prendre du poids pendant le confinement effectivement ? Alors déjà tout simplement parce qu'on a beaucoup moins d'activités physiques donc pour les personnes qui sont habituées à faire du sport par exemple eh bien on diminue largement sa dépense énergétique donc ça c'est une des premières raisons pour lesquelles on peut prendre du poids. Il y a l'ennui aussi c'est à dire que effectivement le fait d'être confiné on peut être amené à beaucoup s'ennuyer et donc à éventuellement avoir envie de grignoter ou envie de se réfugier dans la nourriture donc ça peut être aussi une des raisons pour lesquelles on peut prendre du poids. Et puis il y a aussi le fait de changer de rythme peut faire qu'on déstructure complètement son alimentation et qu'on passe sa vie, enfin sa vie non, sa journée en tout cas à grignoter toute la journée sans faire de repas. Et là encore une fois ça peut être effectivement un risque pour prendre du poids. Et puis il y a toutes les personnes aussi qui ont fait énormément de réserves. Finalement si on fait trop de réserves on a tellement à manger à la maison qu'on peut être tenté de manger davantage et donc plus que d'habitude. De combien de calories a-t-on besoin lorsqu'on est adulte sédentaire avec seulement 30 nids de sport quotidiennes ? Alors ça dépend effectivement de chaque personne, c'est à dire que même si on peut donner une moyenne qui est, alors pour une femme on va être entre 1800 et 2000 calories par jour. Et puis pour un homme on va être plutôt entre 2000 et 2500 calories par jour. Mais tout dépend en fait de votre morphologie déjà, de votre organisme et surtout de la dépense énergétique que vous pouvez avoir. C'est-à-dire que si vous faites une demi-heure juste de marche, c'est pas du tout la même chose qu'une demi-heure de fitness par exemple. Ensuite nous avons une question qui semble concerner plusieurs d'entre vous. Comment éviter les pulsions vers le sucre ? Ah oui, alors effectivement, la période de confinement est une période où on risque effectivement, alors soit par ennui, soit par angoisse, c'est vrai que c'est quand même une période assez angoissante pour certaines personnes, on risque effectivement de grignoter et notamment sucré. C'est assez rare quand on grignote de grignoter des légumes verts. Je pense que ce qui est important en fait c'est de ne pas s'interdire quoi que ce soit et que si notre plaisir c'est quand même de manger un produit sucré, il faut le faire. En revanche, il faut éviter peut-être de le faire par exemple devant la télé tout simplement parce que si vous ne prenez pas conscience de ce que vous êtes en train de faire et que vous ne savourez pas l'aliment sucré que vous êtes en train de manger, vous risquez d'en manger trop et de finir le paquet par exemple. Alors que si vous le savourez et que vous en prenez conscience et que vous vous l'accordez, il n'y aura aucun souci. Ça fait partie de l'équilibre alimentaire. Il n'y a pas d'aliment interdit. Alors là, on a une question particulière. Conseillez-vous le jeûne intermittent pendant cette période plus sédentaire afin de réguler les sensations de faim ? Alors, c'est une question, je dirais, plus individuelle. C'est-à-dire qu'il faudrait que j'ai la personne en face de moi et que je puisse lui poser un petit peu plus de questions pour lui répondre. Je ne suis pas contre le jeûne intermittent. Je ne suis pas non plus pour parce que chez certaines personnes, ça peut faire un trouble du comportement alimentaire. C'est-à-dire que finalement, on se retrouve à faire une alimentation qui est restrictive, hypocalorique, sans le vouloir au départ. Mais on en arrive là. Et puis finalement, il y a un moment où on va craquer et là, on va manger tout ce qu'on ne mangeait pas forcément avant. Que faire si on a déjà grossi pendant ce confinement qui a commencé depuis deux semaines maintenant ? Il y a une lectrice qui pose cette question en précisant avoir pris trois kilos. Et elle demande si c'est le bon moment pour commencer un régime. Alors, par contre, je suis contre les régimes. Non, c'est simplement qu'effectivement, peut-être se poser la question de pourquoi est-ce qu'elle a pris trois kilos ? Est-ce que c'est parce qu'elle a fait effectivement beaucoup moins d'activités physiques qu'auparavant ? Et du coup, il peut y avoir la solution de faire plus d'activités physiques, même à la maison. Il y a plein d'applications maintenant. Il y a plein de vidéos que vous pouvez retrouver pour faire des exercices à la maison. Ou bien limiter la casse, comme je dirais, c'est-à-dire de se dire, bon, je ne vais pas faire un régime, mais rééquilibrer mon alimentation. Éventuellement, consulter par téléphone ou par visio un professionnel pour établir un programme adapté. Mais surtout, pas de restrictions, encore une fois. Je pense que c'est vraiment important. Le risque, encore une fois, c'est si je suis en restriction et surtout en période de confinement, il y aura forcément un trouble du comportement alimentaire et donc derrière un gros risque de grignoter. Une question qui va concerner les personnes diabétiques en France. Étant diabétique, que devrais-je changer dans mon alimentation pendant le confinement ? Alors, pendant le confinement, ce qui est très important pour une personne diabétique, c'est de continuer, encore une fois, à avoir un équilibre alimentaire et finalement, c'est valable pour tout le monde. Donc, ce qu'il faut, c'est absolument avoir à chaque repas des féculents qui soient complets, donc assez riches en fibres. L'objectif d'une alimentation diabétique, c'est d'avoir des aliments à index glycémique bas, on appelle ça. Et notamment, pour réussir à avoir ça, il faut avoir beaucoup de fibres dans son alimentation qui sont apportées par tout ce qui est féculents complets, mais également par tout ce qui est légumes et puis les fruits également. Existe-t-il une alimentation bonne humeur, donc qui aide à tenir psychologiquement en période de confinement ? Alors, j'aurais tendance à dire qu'il faut absolument limiter les produits transformés parce qu'on se rend compte que finalement, quand on mange des produits assez bruts, finalement comme les légumes, comme les crudités, comme les fruits, et qu'on mange suffisamment aussi, et bien finalement, on est de meilleure humeur globalement. Peut-on prendre l'apéritif en visio et sans prendre de poids ? Alors, ça dépend de la fréquence. Si vous prenez l'apéritif tous les soirs, vous risquez forcément de prendre du poids. Attention, l'alcool est calorique et en plus, il faut savoir que l'organisme ne sait pas quoi en faire. C'est-à-dire qu'il ne va pas l'utiliser et va systématiquement le stocker, donc le transformer en gras dans votre organisme. Donc, le mieux, c'est de se faire effectivement des petits apéros de temps en temps. Je dirais une à deux fois maximum par semaine, ça suffit. Et puis, si vous devez en faire plus parce qu'effectivement, vous avez besoin de voir vos amis tous les jours, ça ne pose pas de problème, mais vous n'êtes peut-être pas obligé de boire de l'alcool à chaque fois. Donc, vous pouvez aussi vous faire des petites boissons, je ne sais pas, de l'eau pétillante que vous aromatisez avec des fruits. C'est-à-dire que vous mettez des fruits qui infusent dedans ou tout simplement, pour changer un petit peu, vous faites un smoothie ou un jus de fruits. Et justement, à ce sujet, je pense qu'il serait intéressant de préciser à nos lecteurs, quels sont les alcools les moins caloriques et lesquels, au contraire, explosent la balance ? Les moins caloriques, je dirais que c'est le vin rouge et le vin blanc, quand on parle d'alcool, bien sûr. Et puis, plus vous allez avoir un degré élevé d'alcool, plus ça va être calorique. Donc, pour exemple, un petit verre de vin rouge, c'est environ 70 calories. Alors, un petit verre de 15 centilitres, bien sûr, donc c'est vraiment un petit ballon. Un verre de bière, donc 33 centilitres, donc c'est un petit peu plus grand. On va être à 140 calories, on double déjà. Et puis, dès qu'on va être sur du whisky-coca, par exemple, et une petite dose, on est déjà à 260 calories, donc ça va très vite. Alors, en termes de calories, il faut avoir comme indication qu'un repas complet, avec entrée plat et dessert, c'est environ entre 500 et 700 calories. Donc, vous imaginez bien que si vous rajoutez juste un whisky-coca, vous avez déjà pratiquement la moitié de votre repas en plus. Comment remplacer les fruits en cette période si on ne veut pas prendre le risque d'aller en supermarché ? Qu'est-ce que vous apporte un fruit, déjà ? Donc, le fruit va vous apporter principalement des fibres et des vitamines. Donc, le seul produit qui peut le remplacer, ce sont les légumes. Donc, soit effectivement, vous avez peut-être des légumes surgelés dans votre congélateur, soit vous avez des légumes frais, soit effectivement, vous avez aussi la possibilité d'avoir quelques fruits au congélateur. Ça existe également. Mais il n'y a que les légumes qui peuvent remplacer votre fruit. Le ménage peut-il remplacer le sport ? Oui, bien sûr. Et oui, oui, bien sûr, le ménage, en fait, vous bougez. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ce qui est important, c'est de bouger. Vous faites du ménage, vous bougez. Vous bricolez, vous bougez aussi. Vous pouvez aussi, si vous avez des marches chez vous, les monter, les descendre. Ça vous fait bouger, en fait. Et puis, ce qui est très important, donc, en termes d'activité physique, quand on ne fait pas spécialement de sport, c'est de penser à se lever au moins toutes les deux heures et puis faire quelques pas, que ce soit dans votre appartement ou dans votre maison ou dans votre jardin. Il faut régulièrement faire des pas toute la journée parce que, justement, on est confiné. Alors, je tenais à remercier tous les lecteurs qui ont répondu présents à ce direct et qui ont posé toutes leurs questions. Je remercie aussi la nutritionniste Alexandre Arétion pour sa disponibilité et pour avoir, effectivement, traité toutes vos demandes. Et je vous souhaite, en tout cas, une bonne fin de journée et un bon confinement. Moi aussi, je vous souhaite également une bonne journée. Et vous pouvez retrouver tous mes conseils sur mon site Internet, donc www.alexandra-arétion.fr, tout simplement. Je vous remercie et je vous souhaite à tous une bonne journée. Et prenez tous bien soin de vous. Merci. Merci.